Hey c'est Mel comment allez-vous mes chers abonnés et ceux qui connaissent pas encore ma chaîne je vous souhaite tout simplement la bienvenue aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le girls group coréen Ichilin il nous revient avec un premier full album qui se nomme Bridge of a Dream et aujourd'hui il nous présente le titre de ce nouvel album play hide he sick ouais je sais je prononce sûrement encore trop mal le titre de l'album et le titre de la chanson mais vous avez l'habitude je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo donc je sais pas quel genre de concept ils vont nous pondre tout simplement c'est quand même un girls group qui est pas encore assez connu mais je trouve quand même qu'ils sont assez talentueux et franchement j'avais trop envie de faire la réaction surtout voir quel genre de concept cool nous sommes dans un monde tout rose avec plein de labyrinthes oh j'adore oh la boucle d'oreille ah les make-up sont magnifiques j'aime beaucoup leur tenue c'est très coloré ce tout 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 on dirait qu'il fait tout 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 cet instrument est sympa oh ils sont trop mimi oh leurs corsets leurs corsets sont super jolis on dirait des petites poupées Dans une maison de poupées Et qui se cherche en fait Tu vois Un arc-en-ciel Ça retombe dans les basses comme ça À un moment donné en arrière-plan Alors là ils ont fait fou l'accessoire paillettes Il ne faut pas trop abuser les gars comme ça Ouais C'est entre deux et puis d'un coup ce refrain Qui arrive avec cette instrumentalisation derrière J'aime beaucoup Oh ils vont chaque fois dans des portails Ça fait trop penser à Poudlard Avec Harry Potter Il y a un gros charque Quelque part là Dommage que je n'ai pas accès aux sous-titres Ils sont trop choupineux Oh Ouais vraiment il y a un mystère là-dedans Je télécharge de suite ça dans ma playlist Ok Masquer Masquer Pourquoi ? Alors franchement sans vous mentir Je pense que vous l'avez compris C'est un gros coup de cœur musical Gros coup de cœur de ce 27 avril 2022 J'aime beaucoup la chanson J'aime beaucoup la chanson Mais surtout l'instrumentalisation qui a été utilisée du début jusqu'à la fin Mais particulièrement au niveau du refrain Tout 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 Et puis à un moment donné on allait vraiment dans des basses comme ça Enfin je ne sais pas En tout cas j'aimerais bien écouter juste l'instrumental Pour voir vraiment ce que ça donne Parce que de ce que j'ai entendu avec les paroles J'aime beaucoup Surtout les refrains qui te restent vraiment beaucoup beaucoup en tête Dommage qu'il n'y avait pas les sous-titres en traduction automatique Parce que je n'ai pas trop compris malheureusement Mais bon c'est juste un détail Au niveau du format de vidéo du concept Tu comprends clairement qu'ils sont dans une sorte d'autre univers Un univers parallèle entre deux Parce que tu vois à un moment donné des fameuses portes en portail Tu vois aussi ce côté escalier magique à la poudlard Mais tout en rose très girly Et puis tu vois vers la fin une queue mystérieuse Tu supposes évidemment que c'est un chat Bah tant qu'à faire poudlard, rusard avec son chat Oui je vais loin dans mon imagination Et tu comprends bien qu'à la fin il y a un chat qui est là Mais elles sont toutes en miniature Donc est-ce qu'on est dans un monde parallèle Ou les animaux sont grandeur nature ? Pourquoi pas ? Au niveau de leurs tenues Franchement leurs tenues sont pas mal Mais il y avait trop de superpositions Avec plein de trucs Genre des maillots avec des corsets Plein de froufrous etc Enfin je pense que les stylistes Ils se sont donné à coeur joie C'était beau certaines tenues Mais parfois trop chargées Au niveau terme des accessoires Les bijoux franchement J'ai adoré tous les make-up Qui étaient très fins Avec des couleurs néon en aligner Les petites paillettes Franchement c'était super beau Par contre les accessoires C'était beau Mais de trop encore une fois Comme leur tenue Avec trop Un paquet de paillettes Et qu'on y va Et des gros bazar Et tout Il y avait certaines boucles d'oreilles Que j'aime bien Parce que j'aime beaucoup la fantaisie Pour ceux qui le connaissent maintenant Donc Et avec des gros noeuds Comme c'est tout C'était sympa Mais vraiment Vraiment Trop 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 Surchargé Après c'est juste mon avis Peut-être que Ceux d'entre vous Ont apprécié Mais dans l'intégralité Franchement c'est un très beau retour Un très bon comeback J'aime énormément la chanson Et franchement Le visuel est vraiment Pas mal du tout Oui T'es carrément dans un autre monde Mais un monde bien à elle Et j'aime beaucoup Au niveau de l'album J'ai vu qu'il était déjà Sorti sur la plateforme iTunes Leur album est composé De 7 titres Mais vous avez Le titre phare Qu'on vient d'écouter Et un autre titre En instrumental C'est très bien Moi qui voulais écouter Tout simplement L'instrumental De Play Height Sik Ce qui me fait penser A Height et Sik Ca me fait penser Vraiment à Jekyll Et Height aussi Peut-être comme une sorte De double personnalité Qui sait Peut-être qu'ils ont fait Un mix de plusieurs trucs Ca se fait souvent Dans le monde De la K-pop On va dire ça comme ça Alors Au niveau De la jaquette De l'album J'aime beaucoup Le dégradé de couleur Qui est en fond Tu retrouves carrément Ce dégradé de couleur Dans le MV Donc tu passes du Mauve au orange Au rose Et puis dans les couleurs Pastels Certes dans le MV Tu avais beaucoup De couleurs pastels Mais il y avait aussi Des couleurs néons Qui étaient aussi Représentatives Dans leur make-up On retrouve cette fameuse porte Qu'on retrouve aussi Dans le MV En sorte de portail Tu les vois tout simplement En mode peau Sur des sièges Pardon Orange Comme sur un terrain De sport Là je vois pas trop Pourquoi ça correspond Pas spécialement Aux images Que tu as pu voir Dans le MV Mais bon Passons Je trouve quand même Que le reste de la jaquette Est assez sympa J'aime beaucoup Ce One Si Et ce It's in in La police utilisée Est sympa Des petites lunes Des petites étoiles Par ci par là Pour vraiment Voir ce monde Parallèle Dans les nuages Parce qu'on voyait ça A la fin Et au début Du MV Donc la jaquette Je trouve qu'elle correspond Quand même Assez bien Au MV Et bien représentatif Donc oui Franchement Très contente De ce retour Et on va écouter Peut-être l'album En allant au boulot Oui parce que Quand je filme Cette vidéo Il est 6h17 Et dans 3 minutes Je vais partir Au boulot Mais je me suis dit J'ai un peu de temps Pour filmer celle-là Parce qu'il y a Beaucoup de come back Aujourd'hui Et vous n'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous avez apprécié Le retour Que ce soit le concept Le visuel du MV Mais également Cette chanson Si vous avez apprécié Comme moi L'accent De ces instruments Au niveau Du refrain Est-ce que vous avez apprécié Leur make-up Leur tenue Enfin tout N'hésitez pas A me décortiquer le truc Mais à également Dire ce que vous en pensez Vous De ce genre de concept Et quel univers Il voulait Tout simplement Nous représenter N'hésitez pas A liker ma vidéo A vous abonner A ma chaîne Si mon contenu Et ma personne Vous plaissent Moi je vous fais Plein 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 D'énormes gros bisous Surtout prenez soin de vous De votre famille Et de toutes les personnes Qui vous entourent Je vous retrouve à très vite Pour plein plein d'autres vidéos Sur ce Au revoir Bye bye Sayonara Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada